Donc on va aller voir en détail ce qu'elle donne, la map, avec tous les petits éléments qui vont bien. Donc rentrer en détail de... Oh c'est joli. Ok premier point, ça c'est quand même méga joli. 4 spawns déjà, donc stand de tir, porte, lift c'est ascenseur et dock c'est le dock quoi, un dock de chargement. On va aller dans l'ascenseur qui ressemble à Metal Gear Solid 1 je pense. On dirait la map souterraine de Ground Branch. Ça on dirait clairement en Metal Gear Solid 1 pour le coup. Ok y'a aucune autre map qui a une résonance pareille. Aucune. Incroyable ça. C'est classe. Elle a de la gueule. Elle a l'air grande 6-4. Tout le monde, tout le temps. N'oubliez pas, on l'a dit sur toutes les maps. 100% des maps on a dit... Elle a l'air grande ! Toutes. Toutes, 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 toutes. Depuis le début du jeu. Ça me rappelle le poste de frontière, le barrage. Ça me rappelle CS siège, l'entrée de CS siège. Une map assez emblématique. Ce qui est assez drôle. Assez ironique qu'elle s'appelle CS Siege. Du coup c'est une vieille map de CS dans les années 2000. Bon l'extérieur est très sympa quand même. Très sympa. C'est pas dégueulasse du tout. Non ? Qu'est ce que vous en pensez ? Moi j'aime bien. L'extérieur est cool. Et puis on est dans le... Voilà. C'est un thème qui colle pour le coup. C'est le début de la map. On va vraiment prendre bien connaissance des extérieurs. Putain, des fenêtres comme ça etc. Ça me rappelle le basement de la nouvelle... Enfin de... Airfort base. Un peu dommage que ce soit lissé au carré. J'espère que c'est le côté qu'on pète mais ça enlève au charme. Arrêtez avec les messages un peu dommages ou dommages que les gars. Oui c'est épuré hein. Ça va être épuré en même temps. ... ... ... ... ... ... ... Qu'est ce qu'il dit ? Bah c'est l'enregistreur d'Harry. Il y a eu un moment où il a dit ce n'est qu'à partir du moment où on commence à savoir le pourquoi qu'on commence à connaître les faiblesses de notre adversaire. Bon il va y avoir un peu de temps pour apprendre la map hein. On va en... Falloir jouer, jouer, jouer et rejouer. Au début ça fait chier parce que ça fait un peu mal à la tête d'apprendre une nouvelle map sur Rainbow Six. Et après je trouve ça extrêmement excitant. Après là pour le coup c'est une map qui s'oriente vraiment compétitive dans le sens où il n'y a pas un putain de... ... ... ... ... ... ... C'est très épuré pour le coup. On est visiblement chez un YouTuber qui fait de l'airsoft. Ah donc j'étais au deuxième étage. Nom de dieu. là sans jouer il y a déjà de l'option de ouais grave et on a pas trouvé le bon site encore ah c'est un T1 un T1 rappel putain la vache ça faisait longtemps qu'on avait pas vu ça première favela première favela spirit T1 rappel avec une feuillette de l'autre côté quand même t'es content attend mais il y a encore je suis descendu de combien d'étages là ah merde ok je commence à voir là donc là c'est vraiment du coup cette partie armory bah là pour le coup c'est bien épuré what the fuck putain merde ah ouais le mec c'est son entrée quoi mais c'est fonctionnel il y a quand même deux missiles prêts à partir le petit jérémy est demandé à la caisse centrale le petit jérémy vraiment c'est les stats d'attaque A et B ou ? ah pas de doute c'est bien Ubi ah on a trouvé le bombe site après 16 heures d'observation et d'investigation bon comme d'habitude on est sur une map rainbow 6 donc je suis totalement perdu t'as essayé de map run ? non non j'ai pas encore testé là on est en map map vierge j'essaie de voir à peu près qu'est-ce qu'il donne sur quoi rentrer sortir faut faire que ça faut se balader ah là ça va être un spawn je pense ok dans le dortoir bunks et briefing oh un sac 3 jours d'A et Z attend par où ok ah yes what pourquoi il y a le ministre de l'éducation c'est qui lui ? what the fuck merde grenade dans la gueule attention grenade pas le bon bouton c'est qui lui ? Jean Castex aaaaaa ok laissez moi faire une recherche je vais faire une impression écran parce que vous vous en foutez parce que vous êtes des cons de façon comment ça a aucun résultat là ? c'est pourtant clair c'est de la 4k putain merde vas-y bah c'est nul c'est nul google vas-y on va aller en bas donc oh putain je peux prendre le nouveau on va regarder le nouvel opérateur en même temps putain on y est même pas allé tout à l'heure là en vrai j'aurais du prendre la M14 enfin le M16 calibre 50 qui veut rien dire putain on est d'accord ou pas ? est-ce que j'étais le seul débile à penser que c'était des cupcakes ? oui ça nique ta race Victor Levan moi aussi same allez vraiment je pensais que c'était des cupcakes moi quand je suis arrivé là là tiens tu dis tiens ils se font à manger et tout c'est quoi ? c'est des smokes c'est pas très propre leur truc hey c'est pas bon ça ça a rajouté un petit truc ça wilderness enfin ils vont très très vite les insectes mais c'est pas mal d'avoir rajouté ça ça a rajouté un truc quand même c'est pas des trucs c'était des photons quoi OUI vous avez vu ? là c'est les électrons les trucs mais il y a aucun moucheron au monde qui se déplace aussi vite elle est bien la map ? bah écoute il faut jouer dessus on va jouer dessus, on va trouver, s'il y a des personnes qui veulent jouer n'hésitez pas à aller sur Discord il faut qu'on joue dessus quoi il faut qu'on fasse des attaques, des défenses, il faut qu'on joue dessus une bonne cinquantaine de fois, moi je m'en souviens sur Night Event c'est ce qu'il avait fallu pour commencer à me dire ah ok, ah ok, ah ok, bah en fait j'aime bien c'est impossible à l'heure actuelle là de dire j'aime bien ou j'aime pas, ça c'est juste une sortie de zone de confort on pourra dire j'aime bien ou j'aime pas à partir du moment où on la connait quoi impossible, alors en revanche ce que je peux dire c'est que d'un point de vue texture, ouais j'aime bien moi j'aime bien le truc épuré c'est compétitif quoi, et en l'occurrence c'est pas tiré par les cheveux c'est-à-dire c'est épuré, mais ça reste concret dans l'environnement dans lequel on est en revanche la prochaine map il est vrai qu'il faudra quand même repartir sur un peu plus de couleurs quoi, on va pas refaire un troisième bunker après Night Event Labs grosse infrastructure comme ça la prochaine fois j'ai envie d'un théâtre pas d'une banque, mais j'ai envie d'un théâtre théâtre ce serait pas mal un truc comme ça elle est très grande non, non ça c'est normal n'oubliez pas comme je vous l'ai dit Night Event quand tout le monde y a joué tout le monde a trouvé que Night Event était trop grande après on aime ou on aime pas d'accord, on aime ou on aime pas néanmoins force est de constater que Night Event est l'une des maps si ce n'est la map la plus équilibrée qui soit sortie sur les 5 dernières années en termes d'attaque et de défense donc sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent une fois de plus qui utilisent le curseur un petit peu quand ils en ont envie de dire ouais mais franchement c'est pas cool pour les attaquants parce que regarde les grenades maintenant ils vont plus pouvoir bah là en l'occurrence ce qui est pas cool pour les attaquants c'est d'avoir des maps qui sont inattaquables avant même toute considération par rapport à leur gadget type grenade à couker moi j'aime bien mais effectivement c'est une map qui va être compliquée à apprendre comme Night Event parce qu'elle a pas de logique visible de l'extérieur donc c'est dur de mapper une map à partir du moment où t'es obligé de te balader dans la map pour te dire ah oui, ah oui, ah oui si t'arrives sur Consulat c'est déjà plus facile d'apprendre la map pour la simple et bonne raison que tu peux faire le tour de la map et donc forcément t'arrives déjà à visualiser est-ce que là il y a une pièce est-ce que ça a du sens par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure et tout voilà quoi les maps comme ça ça nécessite beaucoup plus de temps pour commencer à bien la maîtriser parce que de l'extérieur ça n'a pas de sens à proprement parler un grand espace ouvert ferait du bien ouais, un grand espace faut pas que ce soit trop grand non plus moi c'était plus dans le côté l'or putain mais on est pas allé là encore non mais c'est pas mal franchement c'est pas mal franchement c'est pas mal ça laisse présager de bonnes choses une fois de plus bon ça a l'air sympa en termes de visuellement visuellement c'est quand même relativement cool en termes de comment dire de compétition est-ce qu'elle est sympa est-ce qu'elle est équilibrée ça faudra du temps pour le savoir et puis c'est rien de possible ça joue sur des détails parfois sur une map il suffit qu'un bomb site soit pourri pour rendre un peu la map pourrie et parfois il suffit d'une trappe sur un bomb site ou à côté d'un bomb site pour rendre le bomb site pourri donc par dans une certaine logique on peut dire que de temps en temps parfois un mur mal placé une trappe mal placée peuvent rendre une map pas cool bon c'est moins le cas maintenant parce que bon il y a quand même plus de bomb sites à à jouer maintenant tous les bomb sites du coup enfin toutes les maps ont plusieurs bomb sites jouables ce qui n'était pas toujours le cas avant mais voilà l'ancienne trappe sur serveur de club l'ancienne trappe sur serveur de club qui rendait du coup de facto le serveur injouable quand bien même avant bon quand il y avait le serveur la plus grosse problématique de l'ancienne clubhouse c'était surtout que c'était deux tours avant alors que là ils ont relié via la construction qui n'existait pas avant et qui était à l'extérieur qui était vraiment le vrai problème mais effectivement la trappe du serveur de club mais ça c'était au début du jeu rendait la défense du serveur absolument impossible et du coup rendait un peu dégueulasse la possibilité de jouer clubhouse qui était complètement équilibré par un basement qui lui à l'époque était inattaquable et très compliqué qu'il était très compliqué d'attaquer le bar ne se défendait pas ou très peu tu avais 80% de chance de perdre en étant défenseur et tu avais 80% de chance de perdre en étant attaquant pour attaquer en bas mais pour le moment c'est marrant le cerveau ne connecte avec rien tu te balades mais il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de logique encore quoi je n'arrive pas à me dire ah ok là je vais arriver dans cette pièce ah ok je vais faire ce trou là qu'est-ce qu'il y a derrière ah bah je suis dehors en fait ok j'ai pas encore fait tout le tour de la map en revanche le fait qu'il ait un C4 lui c'est quand même bien pété ah ok ok la gatling là enfin le vulcan ah c'est là c'est une espèce d'entrée ah la vache ah mais j'y suis pas allé là non plus ah mais c'est incroyable c'est une entrée du coup avec les fenêtres de tir qui ont été fermées marrant ça mais qui donne quand même vers vers le champ de tir ok bon je pense qu'on a fait le tour moi la map je la trouve vraiment sympa maintenant moi je la trouverais sympa quand elle sera quand je saurais qu'elle est compétitive du coup quand j'aurai pas l'impression qu'il y a deux BP qui sont complètement flingués parce que ah ouais t'attaques là t'es déjà là etc machin quoi après c'est aussi ce qui fait la beauté et le charme de Rainbow Six c'est que quand même les maps elles ont toutes leur identité propre ok c'est pas juste trois murs sur lesquels c'est pas Valo c'est pas CS ou au final pour CS il aura fallu attendre des années pour voir la première overpass avec une première vraie verticalité mais visible alors qu'avant la première verticalité c'était Nuke hein mais autrement les autres maps bon une Mirage versus une Dust 2 ou etc effectivement ça va jouer sur certaines décales ça va pas être la même chose d'accord il y a quand même des similitudes qui font que qui font que les maps de Rainbow Six par rapport à des maps d'un autre jeu je trouve qu'elles sont plus elles ont elles ont toutes leurs trucs quoi en l'occurrence toutes leurs trucs et comme Rainbow Six se joue dans le détail si ça se trouve ça va être une map qui va être très jouée très aimée vraiment appréciée assez rapidement ou alors ça va être une map qui va être totalement délaissée etc si ça se trouve je noircis un peu le trait et si ça se trouve je suis en train de me balader sur une tower que je trouverais très jolie ou si ça se trouve je suis en train de me balader sur la nouvelle Night Heaven quoi voilà ok bon je pense qu'on a fait le tour en tout cas de la map et on en reparlera de toute façon parce qu'on va y passer un bon gros moment dessus Youtube n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire vous likez si vous l'appréciez la vidéo et puis vous pouvez nous dire en commentaire directement ce que vous en pensez de la map quoi ça nous intéresse tschüss 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 tschüss